Les huîtres font partie de l'histoire en Bretagne. On les pêche depuis le VIe siècle. La petite commune de Cancale est même désignée capitale de l'huître. Mais la surexploitation a presque anéanti la ressource. Et pour sauver ce fleuron de la baie du Mont-Saint-Michel, les pêcheurs sont devenus éleveurs d'huîtres. Face au Mont-Saint-Michel, sur la Côte d'Émeraude, la communauté de Cancale est l'écran idéal pour l'élevage des huîtres. On y trouve le plus vieux parc austréicole de la baie. Ici, les jardiniers de la mer restent fidèles aux méthodes traditionnelles. L'austréiculture est la principale activité de cette petite ville, avec la pêche, l'agriculture maraîchère et le tourisme. Presque toute l'économie s'organise autour du petit port de pêche, que ce soit pour l'exportation ou la vente directe. Stéphane Allôme est austréiculteur à Cancale. On a quasiment trois ans de stock. Il faut trois ans pour élever une huître en moyenne. Ça fait... on a besoin à peu près de 30 millions de dessins par an, donc presque 90 millions d'huîtres, d'huîtres vraiment dans l'État. 90 millions d'huîtres, un chiffre astronomique, mais surtout un travail fastidieux qui occupe à plein temps la dizaine d'employés de l'exploitation. L'austréiculture est complexe. C'est un labeur qui s'étale sur plusieurs années. Stéphane Allôme nous amène au milieu de ces parcs à huîtres. Il s'agit en réalité d'anciens bassins dans lesquels les huîtres étaient préparés pour le trempage. C'est le nid idéal dans lequel les naissins, des bébés, grandissent pour devenir des huîtres. On va suivre le circuit que suivent les huîtres, donc les plus petites, quand on les reçoit, jusqu'à ce qu'on puisse les trier pour les vendre. Les naissins, ce sont les bébés vides qu'on a mis il y a un an et demi à l'eau, qui ont grandi et là qu'on retrie pour la deuxième période d'élevage d'un an et demi. Donc ça se fait avec une machine et ça se passe ici. Quand on les reçoit, elles sont grosses comme l'ongue du petit doigt. On va les élever pendant 18 mois et au bout de ces 18 mois, on va avoir des huîtres de différentes tailles. Le but recherché, c'est d'avoir des huîtres vendables le plus homogène possible, c'est-à-dire autour du numéro 2 et du numéro 3. Au bout des premiers 18 mois, on recalibre ici et ensuite on les remet en poche, on les renvoie à l'élevage et on va les relever au bout de 18 mois pour les trier de nouveau et là, on sera sur des huîtres de taille vendable. Stéphane n'a pas de pouponnière. Il va pêcher les naissins plus au sud, dans la Vendée et dans la région d'Arcachon. Elles ont été lavées, elles passent dans ce tapis-là et les rouleaux vont les mettre les unes derrière les autres avec la force centrifuge. Les unes tournent à l'intérieur des rouleaux et elles vont tomber sur les séparateurs. Donc elles vont être triées une par une. Les mollusques sont manipulés à toutes les étapes de la production. Tout est cadencé. Les huîtres sont véritablement bichonnées. Donc Pascal, il est chargé d'enlever les morts qui n'auraient pas été écartées au début là-bas. Les huîtres collées, il fait encore un tri et il s'assure qu'il n'y ait qu'une seule huître par case. Et au bout de ce tapis, les huîtres tombent les unes après les autres dans ces balances qui vont les poser une par une. Celles qui sont en caisse vont à l'école des huîtres dans le bâtiment d'expédition. Et oui, certaines huîtres iront à l'école. Il faut les préparer à affronter le long voyage de l'expédition. Là, on va apprendre à l'huître à se muscler, à se fermer pour qu'elle puisse voyager partout dans le monde et puis qu'elle ait une durée de vie un peu plus importante. L'huître a un muscle naturel qui lui fait fermer sa coquille et elle a ce réflexe naturel de se fermer quand il n'y a pas d'eau. Si on veut l'envoyer partout dans le monde, il faut que ce réflexe systématique, il devienne usuel, mais plus longtemps. Et pour ça, il faut qu'il soit plus fort, le muscle. Donc on va vider, remplir les bassins et l'huître va s'ouvrir, se fermer et comme ça, on va la muscler. 90% de notre production part dans 70 pays. On est obligé de passer par ce stade qui s'appelle le trompage en termes techniques. On trompe l'huître. Donc elle peut rester jusqu'à 8 heures hors de l'eau. Et pour savoir qui a appris, qui n'a pas appris, comme dans toutes les écoles, on va faire subir un examen à chaque huit. On va lui demander, une par une, si elle a appris, si elle n'a pas appris. Alors là, on est en train de les interroger une par une pour savoir si elles ont bien appris la leçon. On les prend une par une, on les entrechoque. Si on a un bruit de cailloux, comme ça, on est sûr qu'elles sont bien pleines, hermétiquement closes, qu'elles peuvent voyager. Donc elles ont bien appris la leçon. Si jamais elles font un bruit un peu plus creux, comme celui-là, celle-là, on voit qu'elle est blessée sur le bout. Donc celle-là, évidemment, on ne va pas l'envoyer. Elle ne peut pas voyager. Donc comme dans toutes les écoles, quand on n'a pas appris, on repart six mois, on redouble. Donc elle, elle redouble six mois sur les pas. Cette méthode d'élevage, réalisée dans une baie envahie par les plus grands marais d'Europe, donnera ultimement une huître de grande qualité qui se sera développée quasi naturellement.